As-salamu alaykoum. Bonjour, bonjour. Mohamed Diallo, votre serviteur. Bienvenue dans cette dose d'influence positive dont l'objectif est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations pour que tu te sentes bien. Bienvenue dans ce mdl voyage. Où est passé Mohamed ? Ben, Mohamed a repris ses activités. Et là, dans l'avion, sent le Mascuno en live. Et j'ai tenu à le faire en live pour qu'il n'y ait pas de spéculation. Je ne vais pas dire exactement là où je vais, n'est-ce pas, où je suis. Mais je suis aux Etats-Unis, évidemment, n'est-ce pas. Je vais dire, je suis dans l'état du Texas. Et là, je suis à bord d'un avion de United et je suis dans l'avion sans le masque. Ceci est un grand moment. Et je le fais en live pour la famille MDL. Donc, c'est un gros, gros cadeau pour tout le monde. Surtout pour l'aspect mental et spirituel et psychologique de ce que nous vivons sur cette jolie planète. pour rappeler à tout le monde que nous devons rester positifs. Nous devons rester positifs. Nous devons rester positifs. Nous devons rester positifs. Ok. Alors, je dis bonjour, bonsoir à quelques personnes. Ça fait un moment, vous me manquez tous. Les MDL reports me manquent, mais je vous ai dit à tous et à toutes que j'ai repris mes activités. Ok. Alors, Ludovic, bonjour, comment tu vas Oceane ? Hey. Qui est là ? Je dis bonjour à quelques personnes qui sont là. Des bibasses. Monique, comment ça va Monique ? De la balle Christophe. Tata. Tata, comment tu vas ? Isabelle Gria. Comment ça va ? Je dis bonjour à la famille. La famille MDL qui me manque tellement. Oceane, vous me manquez aussi. Luana DC. De la balle Christophe. Comment tu vas ? De la balle aussi, c'est la famille. Aline Dalg. Comment tu vas ? Xavier Speck. Nikita Gunzlinger. Sereine. Bonjour également. Cathy Cat. Comment ça va ? Je dis bonjour. Viviane Chiqui. Geneviève Guiteau. Bonjour. Marie-Christine. Mes respects. Bonjour. Marie-Bernard. Comment ça va ? Geoffrey VDL. Salut. Mes respects. Marie-Bernard. Marie-Bernard. Bonjour. Claudine. Bonjour également. Alors, encore une fois, pour celles qui viennent de me prendre en marche, nous sommes le 23 avril 2022. 23 avril 2022. 23 avril 2022. Je suis dans un avion. Je pars à une destination, n'est-ce pas, que je vais garder pour moi. Tata, je vais garder cela pour moi, on se comprend, n'est-ce pas. Mais je peux dire que je suis dans l'état du Texas, n'est-ce pas. Et je suis à bord d'un avion avec du beau monde sans le masque. Ceci est très, très important. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, dans les commentaires, il faudra changer le mot masque, masqueno, il faudra changer tout ça, OK ? Donc, pour l'aspect mental de ce que nous vivons, je pense que voir ceci est très important. Parce que vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de gens qui avaient perdu espoir. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ceci n'allait plus se faire. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ceci n'était plus possible. N'est-ce pas ? Il y a un vent de liberté sur la planète. Nous avons compris ce qui se passe sur cette planète. Vous savez, le plus important, c'est que les humains ont compris qu'ils ont été dupés. On ne peut plus, je pense, dupé quelqu'un qui est réveillé. Et dans la patience, dans l'abnégation, la détermination, dans la foi surtout, les bons gagnent toujours. Mais le plus important, c'est que chacun sache qu'il faut oublier, pardon, qu'il faut éviter les bains de sang, éviter des guerres civiles, éviter des guerres civiles. Aujourd'hui, plus que jamais, les humains ont pris conscience de l'existence d'un petit groupe de personnes très méchants, très mauvais, qui voulaient nous faire porter des masques à vie, par exemple. Donc, pour l'aspect mental, ceci est important pour redonner espoir à beaucoup de gens. N'est-ce pas ? Et je sais également, c'est loin d'être fini. Il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas facile parce que les méchants se retirent toujours dans des petits coins. OK. OK. Donc, là, par exemple, vous allez dans plusieurs aéroports, les gens sont contrebalancés. Je vais vous dire que je suis allé, j'étais à New York il n'y a pas longtemps, j'étais à La Guardia et je n'avais pas le masque. Partout où vous allez maintenant, quel que soit l'endroit, tout dépend de ceux qui se conforment et pas. Les gens en ont marre en général. OK. Alors, comme nous sommes sur influence positive, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je ne vais pas en parler sur cette chaîne. OK. Excusez-moi, là, je suis un peu distrait par ce qui se dit là-bas. Bon, bref. Mais je voulais juste vous dire qu'il faut rester positif. Il faut maintenir les vibrations hautes. Il faut rester dans la cinquième dimension. Il faut sortir de la troisième dimension et ceux qui nous rejoignent doivent faire comme les membres de la famille MDL, rester toujours positif. Car il y a de bonnes nouvelles pour l'humanité. C'est ce que mon cœur me dit. Il y a de bonnes nouvelles pour l'humanité. Le bon, le bien gagne toujours à la fin. Et on n'apprend jamais sans la souffrance. On n'apprend jamais sans la souffrance temporaire. La souffrance temporaire est souvent nécessaire pour apprendre. OK. Allez, donc, je vais juste faire cette petite vidéo. OK. Et vous saluer il y a très longtemps, n'est-ce pas? Encore une fois, pour ceux qui m'écrivent et qui demandent quand les prochains MDL reportent. Mais c'est simplement que j'ai repris mes activités. OK. OK. Alors, donc, cette vidéo, c'est pour juste donner cette vision en live. Une vidéo en live, être dans un avion. C'est très symbolique. Être dans un avion. N'est-ce pas? Je t'en prie, Tata. Être dans un avion sans le masque. C'est une image symbolique. Il y en a qui vont dire, oui, au Texas, on ne fait pas ça. Non, non, non. C'est très symbolique. C'est important de pouvoir voyager dans un avion, même si ce n'est pas général, ce n'est pas sur le plan mondial. Vous savez que tout se fait petit à petit, lentement. OK. Tout ce qui est grand se construit tout doucement, lentement. Il faut accumuler les... ...en front of you. ... 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 Il y a quelqu'un qui m'a touché là dans l'avion et tout ça, il fallait que je le remette à sa place rapidement. Excusez-moi. OK ? Alors donc, famille MDL, je vais vous dire rapidement, le plus important c'est qu'on reste positif et que nous prenons conscience de nos valeurs, nous prenons conscience de qui nous sommes, nous prenons conscience de nos pouvoirs qui sont infinis, nous prenons conscience de qui nous sommes, ok? Et c'est très très important, c'est très important, vous en faites pas pour le petit incident là, ok? C'est juste qu'il y a un petit monsieur ici que je devais remettre à sa place, ok? Moi je suis comme ça, vous me connaissez pas, je rigole pas, je rigole pas du tout, ok? Je vais me plaisanter, je suis gentil et tout, mais il y a des choses que je ne tolère pas, ok? Donc, bref, ok, pas besoin de dire reste calme et positif, et votre serviteur est très calme, je suis très calme, mais on ne touche pas quelqu'un pour une raison, bref. Alors, je voulais juste vous dire encore une fois que j'ai l'impression de par mes objectifs que beaucoup de choses ont été faites, ok? Beaucoup de choses ont été faites pour les humains sur cette planète, j'ai l'impression, ok? Et que nous devons chacun compartimenter, avoir un plan spécifique, un plan personnel pour nous-mêmes, ok? Nous devons avoir un plan personnel, ok? Un plan personnel et un plan pour la communauté, un plan personnel et un plan pour la communauté, chacun doit sa part, je dois faire sa part, nous avons tous un travail à faire, nous avons tous un travail à faire, nous avons tous un travail à faire, nous avons tous un travail à faire. Vous faites rire dans vos commentaires Nous avons tous un travail à faire sur le plan personnel Nous devons faire notre part Et qu'il ne faut pas généraliser nos situations personnelles Par rapport à ce qui se passe sur le plan mondial Chacun doit se concentrer d'abord sur son environnement immédiat Sur ce qui se passe dans son environnement immédiat Ok, c'est très important Il faut que toi qui me regardes, s'il te plaît Il faut que tu aies un plan d'action personnel pour toi Quels sont tes objectifs dans la vie ? Quels sont tes objectifs dans la vie ? Quels sont tes objectifs à toi dans la vie ? Quels sont tes objectifs à toi dans la vie ? Et tu passes à l'action 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 Dans la foi, dans l'abnégation, dans la détermination sans jamais te conformer, sans jamais te sous-estimer, sans jamais mettre quelqu'un sur un piédestal. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas, s'il te plaît. Le plus important, c'est que chacun comprenne qu'il est un homme, une femme de valeur et qu'il doit rester positif et que tout est fait pour qu'on ait de nouvelles négatives. Cela ne va jamais changer. C'est ce que les méchants veulent, c'est ce que les mauvais veulent. Il faut que chacun prenne conscience du fait que nous-mêmes devons être des vecteurs d'énergie positive. Nous devons être des vecteurs d'énergie positive. Parce que tant que nous-mêmes n'allons pas prendre la responsabilité de propager le positif, rien ne va changer. Allez, je vous laisse. Là, on va décoller. Je vais juste partager ce petit moment à live avec vous. Je vous aime. Restez positif. Mais vous voyez, comme je viens de le faire, ne vous laissez pas faire. Quand on vous provoque, vous restez calme. Mais vous, ne laissez personne marcher sur vos orteils. Comme on dit dans le ghetto chez moi en Côte d'Ivoire. Il faut rester positif. C'est ce que je voulais dire. Mais il faut vous défendre quand vous devez vous défendre. La gentillesse passe par être fort dans la tête. La gentillesse se protège. La gentillesse se protège. Bon voyage. Je vous aime. I love you. Je ne vous ai pas oublié. Et jamais, 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 quelqu'un ne pourra contrôler l'esprit des membres de la famille MDL et surtout de tous ceux et toutes celles qui font leurs recherches, qui ont décidé de vivre libre, libre à jamais. I love you. Propager l'amour partout. Propager le positif partout. Propager le bonheur partout. C'est vrai qu'il faut rester vigilant. Parce que c'est loin d'être fini. Mais il y a plus de positif que de négatif. Il y a plus de positif que de négatif. J'insiste, je le répète. Il y a plus de positif que de négatif. Restons conscients. Informons-nous. Mais ne participons pas à la course à l'information. Fixe-toi ton objectif personnel. Travaille là-dessus. Et travaille sur l'objectif commun. Nous avons tous des désirs différents. Mais le plus important, c'est que nous propagions le plus de positif possible. Et c'est cela qui va anéantir dans l'amour, mais dans la force, dans la détermination, dans l'abnégation, le courage. C'est ça qui va anéantir le mal. Parce que les méchants, les imposteurs, les mauvais, détestent le positif. Ils détestent l'union. Ils détestent la paix. Ils détestent la vie. Nous devons faire le contraire. Tout en restant vigilants, propageons le positif. Nous allons tous nous retrouver, j'en suis sûr. I love you. Bye bye. Dieu vous garde tous. Et tous ceux et toutes celles qui ont des difficultés, que leurs difficultés se réduisent. Toutes les personnes qui souffrent en ce moment, que leurs souffrances se réduisent. De par leurs actions également. Et grâce au créateur. Si en ce moment, vous êtes confus, pensez surtout à rendre service. Souvent, quand on traverse une période difficile, c'est quand on est en difficulté qu'on peut rendre service. Et quand on rend service pendant qu'on est en difficulté, notre vie, elle, s'améliore. Croyez-moi. Croyez-moi. C'est quand je galérais que j'ai commencé à rendre service le plus. C'est dans mes difficultés que j'ai commencé à rendre service le plus. Et ça m'a libéré. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Pensons d'abord à servir quand on souffre. Croyez-moi. Ça a l'air difficile ce que je dis, mais croyez-moi. Quand on souffre, quand on traverse une situation difficile, pensons à être utile dans cette difficulté. C'est magique, cette formule. Tout de suite, des portes vont s'ouvrir. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires. Vous allez voir. Tout dépend de nous. Les solutions sont en nous. Regardons à l'intérieur que tous les malades guérissent de par leurs actions en décidant de manger correctement, en choisissant sagement ce qu'ils mettent dans leur esprit digestif. Nous avons notre part à jouer, que ce soit pour notre santé, pour l'économie et tout. Nous avons notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Nous devons corriger nos erreurs. Corrigeons nos erreurs tout en restant vigilants, prudents, forts et des vecteurs d'énergie positive. I love you. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada